... Maintenant, ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Marianne Lemoyne-Goumar, qui nous vient de Bordeaux. Donc, Marianne a fait sa thèse sur... des données de l'instrument S, dont elle va nous parler, qui est un instrument de détection de rayons gamma en Namibie. Donc, elle a fait sa thèse qu'elle a passée en 2006 au laboratoire Le Prince-Ringuet de Polytechnique. Elle a eu le prix de thèse de l'école Polytechnique et le prix de thèse de la Société française de physique. Donc, sa thèse devait être pas mal du tout. Ensuite, elle a été recrutée directement au CNRS, ce qui arrive très, très rarement. Donc, ils devaient vraiment la vouloir pour la prendre comme ça tout de suite. Au CENBG, alors je traduis, Centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan, fin 2006, donc. Et elle a été recrutée pour travailler sur le satellite Fermi d'observation en rayon gamma. Et puis, ensuite, elle a obtenu une ERC, c'est-à-dire une European Research Grant, donc une... Non, pas Grant, le C, c'est quoi ? Council. Council. European Research Council, donc un financement important qui permet de financer des doctorants, des post-doctorants pour sa recherche sur Fermi. et tous les résultats obtenus lui ont permis d'obtenir la médaille de bronze du CNRS. Et maintenant, elle travaille sur les équipes à la fois S et CTA, donc Cherenkov Telescope Array, et elle va nous parler, donc, de l'univers à très haute énergie dans les rayons gamma. Merci, Marianne. Merci beaucoup. Donc, bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire un petit panorama des résultats qui ont été obtenus en astronomie gamma par deux expériences sur lesquelles je travaille. Les télescopes S au sol, qui sont situés en Namibie, et on voit une image ici d'un des télescopes, et la mission spatiale Fermi. Alors, évidemment, je ne vais pas pouvoir vous présenter tous les résultats. Moi, j'ai décidé de me focaliser, de me concentrer sur notre galaxie, et puis, plus particulièrement, sur les surprises qu'on a obtenues. Souvent, quand on construit un détecteur, on a des objectifs bien arrêtés, et les résultats les plus impressionnants, ceux qu'on va retenir dans le futur, sont souvent ceux qu'on n'a absolument pas prédits. Et donc, c'est ceux-là que j'ai décidé de vous présenter ce soir. Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde qu'on comprenne un petit peu tout ce que je vais raconter, je démarre par des choses toutes simples, et puis, on va y aller crescendo. Donc, voici notre galaxie, schématiquement, et nous, on est ici, à peu près, c'est-à-dire loin du centre galactique, le centre de notre galaxie, puis on a ce que vous voyez, c'est des brasses pyraux. Alors, quand je dis qu'on est loin, on est situé à 8 kilos par sec. Un par sec, c'est 3,2 années-lumière, donc si on est à 8 kilos par sec, on est à peu près à 25 000 années-lumière du centre de notre galaxie. Notre galaxie, ici, ce que vous voyez, c'est des brasses pyraux avec des petites taches rouges, et puis, voilà, des endroits plus ou moins brillants. Ces endroits plus ou moins brillants, c'est des endroits où il y a plus ou moins de matière, plus ou moins d'étoiles, et donc, la densité moyenne dans la galaxie, c'est à peu près une particule par centimètre cube, mais dans ces endroits où on a beaucoup de matière, beaucoup d'étoiles, on peut avoir 100, 1000, même 1 million de particules par centimètre cube. Ça varie énormément. Et vous allez voir que ça nous intéresse énormément pour les résultats obtenus en astronomie gamma. Alors, comme je vais parler d'astronomie gamma pendant pratiquement une heure, il faut un petit peu introduire ce que c'est que les rayons gamma. Les rayons gamma, c'est les photons, c'est de la lumière qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais c'est la plus énergétique qu'on puisse détecter. Typiquement, la lumière visible, si vous regardez le spectre en énergie, elle est située ici, c'est-à-dire, nous, dans nos unités, à peu près à quelques électron-volts, et l'astronomie gamma, elle démarre à peu près à la centaine de kilo-électron-volts, c'est-à-dire 100 000 électron-volts, donc quasiment 100 000 fois plus énergétique que la lumière qu'on peut voir avec nos yeux. Et puis, on a des détecteurs qui vont fonctionner jusqu'au tera-électron-volts, voire plus, c'est-à-dire 10 puissance 12 fois plus énergétique que la lumière qu'on peut voir avec nos yeux. Donc, la lumière visible, c'est quasiment une octave sur près de 70 si on jouait sur un piano. Regardez l'astronomie gamma, c'est avoir accès à toutes ces octaves, et vous voyez que finalement, l'astronomie gamma, c'est le domaine en énergie le plus large que l'on peut couvrir avec nos détecteurs. Évidemment, il y a aussi la radio, l'infrarouge, le visible, l'UV, le rayon X, les rayons gamma, ça couvre tout ça. Alors, pour faire des rayons gamma, il faut des phénomènes violents, très énergétiques, puisque c'est des photons les plus énergétiques qu'ils soient. Quels sont les phénomènes les plus énergétiques, les plus violents, qu'on puisse avoir dans notre galaxie ? Ces phénomènes violents, ils ont tous trait à la matière. C'est pour ça que je vous ai présenté la galaxie. Il nous faut beaucoup de matière. Il nous faut des nuages moléculaires, des endroits où on peut avoir mille, voire plus, voire plus que mille atomes par centimètre cube. Dans ces endroits, on a tellement de matière qu'on va pouvoir avoir assez de matière pour faire des étoiles, des étoiles massives. C'est ce qu'on appelle des pouponnières d'étoiles. Ces étoiles qui sont très massives, qui sont plus massives que notre Soleil, plus de huit fois la taille du Soleil, voire jusqu'à vingt fois la taille du Soleil, vont avoir une vie très brève et ils vont la finir avec une véritable explosion. Cette explosion, c'est ce qu'on appelle la supernova. Alors, comment ça marche ? Je rappelle ça schématiquement, peut-être que vous le connaissez tous déjà. L'étoile, pour pouvoir supporter sa propre gravité, elle utilise son carburant d'hydrogène, elle fait fusionner ses atomes d'hydrogène en hélium, cette fusion dégage de l'énergie, de la chaleur, et c'est cette chaleur, cette énergie qui contrebalance la gravité. Ça, c'est tout simple. Mais pour ça, il vous faut du carburant. Lorsque l'étoile a utilisé tout son carburant, elle ne peut plus supporter sa propre gravité et donc les couches externes vont finir par s'effondrer sur elles-mêmes, s'effondrer jusqu'à un cœur de matière incompressible. On ne va pas pouvoir comprimer la matière plus que ça et elles vont venir rebondir sur le cœur de matière incompressible. Ce rebond, ça crée une véritable onde de choc et c'est ça qu'on appelle la supernova. Donc, l'explosion, c'est la supernova et l'onde de choc qui balaye le milieu interstellaire, c'est ce que nous, nous appelons le vestige de supernova. On vient rebondir sur le cœur de matière incompressible. Ce cœur de matière, lorsqu'il reste, il donne un pulsar. On va le voir dans la suite. C'est ce que c'est. Et donc, ce pulsar, ce que vous voyez, c'est ces cônes de lumière, là, c'est des cônes de photons qui sont émis par des particules accélérées qui sont arrachées à la surface de l'étoile, du pulsar, de l'étoile à neutrons. Je le décrirai plus dans la suite. Et bien, ces particules, elles vont venir choquer et produire une autre onde de choc, mais très proche du pulsar. C'est ce qu'on appelle la nébuleuse de pulsar. Vous voyez déjà la zoologie dans notre galaxie, en rayon gamma. On a des étoiles très massives qui finissent leur vie très brutalement par une véritable explosion. C'est ce qu'on appelle la supernova. Elles créent une onde de choc qui balaye le milieu interstellaire. C'est ce qu'on appelle le vestige de supernova. On va obtenir un cœur de matière incompressible qui s'appelle le pulsar, qui va être capable d'accélérer des particules à la surface de cette étoile à neutrons pour former une nébuleuse de pulsar. Tous ces objets rayonnent en gamma. Mais ce n'est pas fini. De temps en temps, lorsque l'étoile est extrêmement massive, plus de 20 masses solaires, on peut complètement détruire le cœur de matière incompressible. Dans ce cas-là, il est détruit. Il y a trop de densité. Dans ce cas-là, on obtient un trou noir qui, de temps en temps, est accompagné d'une étoile massive. Dans ce cas-là, on a aussi un rayonnement en gamma. Dans ces pouponnières d'étoiles, on a des étoiles massives qui sont aussi, de temps en temps, très très proches l'une de l'autre. Ces étoiles massives, elles ont des vents très 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 énergétiques à des vitesses de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres par seconde qui vont venir choquer les uns contre les autres et on obtient des systèmes binaires d'étoiles avec des collisions de vent qui émettent également des rayons gamma. Et puis, on peut aussi avoir des amas d'étoiles, des amas d'étoiles de type OB, donc des étoiles très 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 massives avec des vents très efficaces qui vont également pouvoir produire des rayons gamma. Et puis, le nuage passif, c'est quelque chose que je vais vous expliquer dans deux slides. Alors, comment marchent ces rayonnements ? Toutes ces objets, toutes ces sources sont liées à des sources très violentes qui forment des ondes de choc qui sont capables d'accélérer les particules. Ce sont des particules chargées. Donc, ces particules chargées, lorsqu'elles sont accélérées, elles vont rayonner. Le rayonnement qu'on connaît depuis des lustres, c'est l'émission synchrotron qu'on voit de la radio jusqu'au rayon X. Ce synchrotron, c'est simplement des électrons qui viennent diffuser dans les lignes de champ magnétique. Donc, dans la galaxie, il y a du champ magnétique. Dans les sources que je vous ai présentées, il y a du champ magnétique. Sur Terre, il y a du champ magnétique et du champ magnétique partout. Et donc, lorsque les électrons sont accélérés dans ce champ magnétique, ils émettent du synchrotron. Ça, c'est tout simple. Et on le voit de la radio jusqu'au X et on a des belles images en synchrotron de vessies de supernovae, par exemple, vues en radio ou en X. Les électrons, ils vont aussi interagir avec la matière dans la galaxie. Ils vont interagir avec la matière parce que, je vous ai expliqué, on a à peu près un atome par centimètre cube, voire beaucoup plus dans certaines régions. Et donc, les électrons ne vont pas se propager librement. Ils vont émettre dans ce cas-là un rayonnement de freinage ou bremsstralung. Et puis, toujours, les électrons dans la galaxie, ils vont rencontrer des photons. On a des étoiles qui émettent de la lumière visible. On va avoir de la poussière autour des étoiles qui vont réémettre la lumière, mais dans l'infrarouge. Donc, on a des photons dans de nombreuses longueurs d'onde. Ces électrons vont rencontrer les photons et ils vont les propulser dans le domaine gamma. C'est ce qu'on appelle la diffusion Compton inverse. Un électron très énergétique rencontre un photon peu énergétique et l'envoie dans le domaine gamma. C'est comme ça qu'on va pouvoir produire énormément de rayons gamma avec des électrons. Avec des protons, on peut aussi émettre des rayons gamma. Il suffit qu'un proton très énergétique rencontre de la matière et par interaction proton-proton, on produit également des rayons gamma. Alors, le spectre qu'on voit en multilongueur d'onde, comme on l'appelle, donc le flux en fonction de l'énergie, donc le nombre de particules si vous voulez en fonction de l'énergie, il est comme ça dans la galaxie pour la plupart des accélérateurs. On va avoir la lumière des étoiles qui entoure l'accélérateur, la lumière des étoiles qui est rétro-diffusée par la poussière qui entoure l'accélérateur, on va avoir les électrons qui sont accélérés qui émettent du rayonnement synchrotron depuis la radio jusqu'aux X, on va avoir l'inverse Compton, la diffusion Compton inverse, c'est-à-dire les électrons qui vont booster des photons à très haute énergie dans le domaine gamma, et puis on a nos protons qui interagissent par interaction proton-proton. Je n'ai pas mis le rayonnement de freinage parce que là le dessin était trop surchargé, mais vous auriez le rayonnement de freinage des électrons qui seraient à peu près superposés à l'inverse Compton mais plus plats. Alors, l'astronomie gamma est un tout petit peu inhabituelle par rapport à l'astronomie que l'on fait en radio et en X. Voilà, ça va peut-être vouloir, voilà. Il y a une particularité qui est liée aux protons. Les protons, la seule façon de rayonner des protons, c'est d'interagir avec de la matière. Alors, supposons que vous ayez un accélérateur autour duquel il y a très très peu de matière. Ça arrive de temps en temps par exemple quand on a une source hors plan, hors du plan galactique là où on a toute notre matière. Si vous avez une source hors du plan, des protons sont accélérés mais ils ne vont pas émettre de rayons gamma parce qu'il n'y a pas de matière pour interagir et ils vont émettre dans aucune autre longueur d'onde. Par contre, lorsqu'ils vont se propager hors de la ressource, lorsqu'ils interagissent avec un nuage moléculaire qu'ils rencontrent, là ils vont émettre des rayons gamma. Donc finalement, ce n'est pas forcément l'accélérateur que l'on voit en rayon gamma, ça peut être l'endroit où le proton interagit. Donc là, c'est vraiment extrêmement différent et ça n'arrive dans aucune autre longueur d'onde. Alors, comme le domaine en énergie est très très vaste, le type d'instrument, de détecteur est très très varié. On a trois types de détecteurs principaux. On a des détecteurs qu'on appelle à masques codés à basse énergie. Et là, on peut être fier de nous en Europe puisque celui qui marche, qui est en fonctionnement en ce moment, est une mission européenne qui s'appelle intégrale. Ça a été lancé en 2002 et ça fonctionne toujours. Pour la plus haute énergie, on a toujours des satellites, mais qu'on appelle la conversion de paire. Donc, c'est un tout petit peu différent. On a ce qu'on appelle un trajectographe pour réussir à trouver la direction de provenance du rayon gamma puis en dessous un calorimètre pour estimer l'énergie du rayon gamma. Le prédécesseur, c'était EGRET. Aujourd'hui, la mission qui marche actuellement, c'est Fermi qui a été lancée en 2008. Et puis, aux plus hautes énergies, on utilise des télescopes au sol. On a trois expériences dans le monde. une située aux Etats-Unis, en Arizona, qui s'appelle Veritas, une située aux Canaries, qui s'appelle Magic, et puis celle sur laquelle on travaille en France, qui s'appelle S, et qui est située en Namibie. Alors, tout d'abord, le Large Ray Telescope, le LAT, il est donc à bord du Fermi Gamma Space Telescope. Alors, à l'époque, il s'appelait GLAST, et après le lancement, il a été renommé. C'est une sorte de superstition. On donne le nom qu'une fois que le lancement a bien marché. Et donc, le nom, c'est en l'honneur de Enrico Fermi, qui a travaillé sur les processus d'accélération. Alors, le LAT, il est ici. C'est l'espèce de tétrapaque d'un mètre cube qui est ici. Et il a un très grand domaine d'énergie, de 20 mèvres à 300 jèvres, et un très, très grand champ de vue. Ça nous permet de voir l'ensemble du ciel en trois heures. Vous allez le voir par la suite. Sur le même instrument, donc sur Fermi, sur le même satellite, on a un autre type de détecteur qui s'appelle le Gamma Reverse Monitor, qui, comme son nom l'indique, surveille les sursauts gamma. Donc, ces sursauts gamma, c'est des bouffées de gamma qui proviennent soit de collisions d'étoiles à neutrons, donc on a entendu parler énormément de ce sujet avec les ondes gravitationnelles, ou, par exemple, lors de la fin de vie en hypernova. Alors, moi, aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur le large ray télescope puisque dans la galaxie, il y a très peu de sources qui sont étudiées avec le Gamma Reverse Monitor. Il y a quelques pulsars, mais c'est tout. Le lancement a eu lieu le 11 juin 2008, et donc, cette année, on va fêter les 10 ans du LAT qui marche extrêmement bien. Alors, Fermi, comment ça marche ? On voit, avec le LAT, 20% du ciel à tout moment, c'est-à-dire qu'on fait le tour de la Terre en une heure et demie, et au bout d'une heure et demie, si on a regardé le sud, on va basculer le détecteur, donc on fait un plus ou moins 35 degrés, et en une heure et demie, on voit l'autre côté, ce qui fait qu'en trois heures, on aura vu les deux hémisphères, on aura tout vu en trois heures. C'est ce qui est dessiné ici, ici c'est une orbite, donc si on pointait vers le haut, on n'a pas vu l'hémisphère sud, en une journée, avec tous nos basculements toutes les heures et demie, on a une exposition uniforme qui nous permet d'avoir accès à l'ensemble du ciel, et une exposition uniforme. Évidemment, si on a des bouffées, un sursaut gamma, une alerte pour une onde gravitationnelle, on peut repointer le largeuré télescope pour avoir une observation plus fine de cette région. Alors, le catalogue du largeuré télescope aujourd'hui, il faut savoir que le prédécesseur et Grette avaient détecté moins de 300 sources. Le dernier qu'on a publié, alors ça prend du temps d'analyser toutes ces données, le dernier publié, c'était il y a pratiquement trois ans maintenant, on avait détecté plus de 3000 sources, donc un facteur 10 par rapport à Grette, aujourd'hui, on est en train de travailler sur un nouveau catalogue de sources, et on a plus de 5000 sources, donc détectées par le LAT. Donc, on voit vraiment, on a quasiment 20 fois plus de sources que ce qui a été vu par Grette, et surtout, une variété hors du commun qu'on n'attendait pas avant le lancement du largeuré télescope. Ça, par exemple, et Grette n'a pas détecté un seul vestige de supernova dans ses 10 années d'observation. Aujourd'hui, le LAT, on en a plus de 20, voire une trentaine de clairement identifiés. Donc, voilà, on ne fait plus du tout, ce n'est pas simplement en nombre de sources, c'est en qualité d'observation, qualité d'analyse, qu'on fait les choses de façon beaucoup plus précise. Alors ça, c'est pour le domaine d'énergie, je dirais, entre 100 MEV et 100 GEV, 100 MEV, 100 GEV, donc un million, un milliard de fois plus énergétique que la lumière visible. Si on veut aller aux plus hautes énergies, on a peu de sources qui accélèrent des particules assez hautes énergies pour émettre des photons assez très très hautes énergies. Donc, on a peu de statistiques. Si on a peu de statistiques, soit on attend 100 ans d'avoir les petites particules, soit on fait des détecteurs immenses. Mais si on fait des détecteurs immenses, on ne peut plus les envoyer en fusée, ça ne rentre plus. Donc, on ne peut plus faire de missions satellitaires. Dans ces cas-là, on revient au sol, je vais y arriver, et on utilise la détection par cascade atmosphérique. Alors ça, c'est lié à la présentation qui a été faite par Hélène Sol. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc, comment ça marche ? Votre gamma, par chance, il est absorbé dans l'atmosphère. Sinon, on serait relativement grillé. Déjà, les UV nous font du mal, alors imaginez les rayons gamma. Mais il laisse une trace. C'est ça qui est très très bien. Le gamma, il interagit dans l'atmosphère et il va créer une paire, un électron et un positron. Cet électron et ce positron, ils sont dans l'atmosphère, ils ne vont pas aller librement. De même que dans notre galaxie, ils interagissent avec la matière pour faire du rayonnement de freinage, dans notre atmosphère, c'est pareil. Donc, on va avoir du rayonnement de freinage. Le rayonnement de freinage, c'est simplement que du coup, l'électron va perdre de l'énergie et il va émettre un photon. Ce photon, il fait comme le premier, c'est un photon, donc il interagit avec la matière et du coup, avec l'atmosphère, et il va produire une paire électron-positron. Et puis, etc. On se retrouve avec plein d'électrons et de positrons. Ces électrons et positrons, ils vont très très vite. Ils vont plus vite que la vitesse de la lumière dans ce milieu-là. Pas plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide, mais que la vitesse dans notre atmosphère. Et du coup, ils rayonnent. Et ils rayonnent, ce rayonnement, on l'appelle le rayonnement de Cherenkov. Alors, l'idée de nos télescopes au sol, c'est de faire une image en lumière de Cherenkov de la gerbe de particules qui a été produite par le gamma-incident. On a notre gerbe de particules, on reçoit tous les photons de Cherenkov dans nos grands miroirs, ils sont focalisés dans nos caméras et l'image qu'on a dans nos caméras, c'est directement l'image de la gerbe de particules. L'intensité de l'image est directement reliée à l'énergie du photon-incident. Donc, du coup, on peut savoir quelle était l'énergie de notre gamma avant même qu'il interagisse dans l'atmosphère. Et l'orientation de l'image est directement reliée à la direction de provenance du gamma. Donc, on sait quelle source a accéléré et a produit ce gamma. Et on peut vraiment faire de l'astronomie en regardant des gerbes de particules. C'est une manière indirecte, mais il faut savoir que l'astronomie de Cherenkov, avec ces gerbes de particules, donne une résolution angulaire et une résolution en énergie meilleure que ce que l'on peut faire dans l'espace. Cependant, évidemment, il y a un mai. On a un champ de vue Rikiki et on a un cycle utile Rikiki. Pour voir cette lumière Cherenkov qui est très 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 faible et très rapide, c'est de quelques nanosecondes, eh bien, il faut des nuits sans étoiles, sans nuages, et déjà, il faut retravailler la nuit. Le large ray télescope, il travaille tout le temps et il voit tout le ciel. Donc, on ne fait pas la même chose et on est extrêmement complémentaires. Alors, le High Energy Stéroscopic System, c'est donc le système sur lequel nous, on travaille en France. C'est un consortium international qui est mené par la France, donc le principal investigator, donc le PI de la Manip, est français. Le Co-PI est allemand. On est situé dans le Gamsberg, à 100 km de la capitale. Et donc, il n'y a à peu près rien. Et du coup, on a une très bonne qualité optique du ciel, il faut le dire. On a une très grande partie du plan galactique observable et on est à peu près 200 membres répartis dans ces différents instituts. Alors, S, ça a eu deux phases, comme tous les bons films, on va dire. Il y a eu le S1. Le S1, c'était quatre télescopes de 12 mètres. Donc, 12 mètres, c'est petit, mais quand vous êtes en haut, c'est déjà des beaux bébés, avec des caméras très finement pixelisées qui font à peu près une tonne. Donc, il faut s'imaginer, je ne sais pas, une Renault Clio qui se balade au sommet du plan focal des miroirs. On a à peu près 1000 heures d'observation par an, c'est-à-dire 1000 heures où on n'a pas de lune qui nous gêne, pas de nuages, pas de feu de brousse, etc. Et Espace 2, c'est ce gigantesque télescope de 28 mètres. C'est vraiment un mastodonte avec une caméra de 2048 détecteurs, photo-multiplicateur. Et un champ de vue, évidemment, par rapport à leur durée télescope, c'est Rikiki, c'est 3,5 degrés, mais c'est le plus grand télescope de ce type qu'on fait dans le domaine. Et surtout, il est extrêmement rapide, malgré le fait qu'on est quasiment un humeur au plan focal, on peut pointer en environ une minute sur 50% du ciel. L'avantage de ce grand télescope, c'est qu'il est énorme, il va recevoir plein de photons de Cherenkov et du coup, on va pouvoir aller à des très basses énergies. Et donc, on va pouvoir raccorder avec la physique qu'on fait avec le Large Ray Telescope. Donc, on a un très bon raccordement entre les deux instruments. Alors, évidemment, le ciel au Thèvre, il y a moins de sources. Déjà, il y a moins de sources qui émettent à ces énergies-là. Mais surtout, comme on a un champ de vue petit, on est obligé de faire des programmes d'observation. Et donc, il y a un biais direct, c'est-à-dire que l'extra-galactique, les sources hors du plan, on n'a pas regardé tout le ciel. Et donc, il y a des sources hors du plan qui n'ont pas été vues, même si elles auraient été détectables par S. Donc, en tout, on a 160 sources détectées au Thèvre. La moitié est extra-galactique par rapport au galactique. Et puis, on a des sources qu'on appelle un ID, c'est-à-dire que dans les autres longueurs d'onde, on n'a rien à cet endroit-là. Ni en radio, ni en X, ni en optique, il n'y a rien. Il n'y a aucune contrepartie. Donc ça, c'est des sources extrêmement intéressantes parce que ça peut être de la nouvelle physique. Alors, comme je vous le disais, il y a une véritable complémentarité des instruments en astronomie gamma. Fermi a une très, très, très bonne couverture très large du ciel, mais une résolution angulaire et d'énergie relativement moyenne, sauf aux très hautes énergies. Alors que les télescopes Tcherenkov ont des résolutions angulaires et en énergie excellente, mais un tout petit champ de vue et un petit cycle utile. Et puis, il y a des expériences qui combinent les deux. Nous, on ne travaille pas en France sur ces expériences-là. C'est des détecteurs de particules qui ont un très grand champ de vue, un très grand cycle utile, mais une résolution angulaire et une résolution en énergie relativement médiocre. Donc, ils sont entre les deux. Alors, je vais passer maintenant aux résultats les plus surprenants qu'on a obtenus avec ces deux expériences-là. Alors, je vais commencer avec les vestigeuses supernovae. C'est un petit peu, c'est la source sur laquelle je travaille. Alors forcément, je vais démarrer par ça. Donc, je vous ai déjà expliqué que les vestigeuses supernovae, c'est ce qui résulte, c'est l'onde de choc après l'explosion d'une étoile massive en fin de vie. Donc, on a cette onde de choc qui balaie le milieu interstellaire et elle est capable d'accélérer des particules à très haute énergie. C'est absolument pas une vue de l'esprit des astrophysiciens. Ce qu'on voit ici, c'est une image de Cassiopeia A. C'est un vestigeux supernova qui a explosé il y a environ 500 ans. Et l'image que l'on voit ici, ce que vous voyez ici, très brillant, c'est les éjectas, c'est-à-dire toute la matière de l'étoile qui a été produite, donc tous les éléments produits par l'étoile au cours de sa vie. Et puis, le plateau plus faiblement émissif, il est produit par des électrons qui sont accélérés au niveau de l'onde de choc qui vont être confinés et interagir avec les lignes de champ magnétique à cet endroit-là et qui vont rayonner en synchrotron. Et ce rayonnement nous permet de savoir qu'on a des électrons accélérés à très haute énergie par les ondes des chocs des vestiges de supernovae. Donc ça, c'est clair. On le savait depuis de nombreuses années et d'ailleurs, on avait vu aussi en rayon X des très belles images de vestiges de supernovae qui nous disent que les électrons sont accélérés à très, très haute énergie. Alors, quand je dis très, très haute énergie, je reviens un petit peu à la base juste pour vous donner des estimations. Qu'est-ce que ça veut dire des très, très hautes énergies ? J'étais dans une conférence il n'y a pas longtemps à Bordeaux où on m'a dit oui, mais par rapport à un micro-onde, qu'est-ce que c'est ? Alors, on revient. Un micro-onde, c'est à peu près 1000 watts. Vous l'utilisez pendant une minute, par exemple, pour cuire votre quiche. Vous utilisez 60 000 joules. Si on compare ça au bombardement d'Hiroshima, on arrive à 60 puissance 13 joules. La bombe la plus puissante qui ait jamais été testée, c'est les soviétiques qui l'ont fait. C'est la bombe Tsar Bomba. On arrive à 2 fois 10 puissance 17 joules. C'est l'énergie qui a été dégagée par la collision d'une météorite de 10 kilomètres, celle qu'on pense qui a donc fait la fin des dinosaures dans l'ère tertiaire-crétacée dans le golfe du Mexique. C'est 5,10,23 joules. La supernova dont je vous parle, en moyenne, c'est 10,44 joules. Donc, c'est vraiment des énergies colossales. Si on compare ça à notre Soleil, il va à peu près dégager cette énergie pendant toute sa vie. Il va mettre 10 milliards d'années pour dégager l'énergie qu'une étoile en fin de vie va dégager par son explosion. Donc, c'est vraiment colossal. Et justement, c'est pour ça qu'on suppose que les vestiges de supernova sont capables d'accélérer les rayons cosmiques. Alors, ces rayons cosmiques, on sait depuis 1912 par Victor S, d'où le nom de l'expérience S, qu'on est bombardé en permanence par des particules très énergétiques qu'on appelle les rayons cosmiques. On sait aujourd'hui que ce sont des particules chargées. On sait aujourd'hui que ce sont principalement des noyaux, donc des protons et des noyaux plus lourds et seulement 1% d'électrons. Et on sait aujourd'hui, on connaît très bien le spectre du rayon cosmique. On sait qu'on a 30 ordres de grandeur en flux, plus de 10 ordres de grandeur en énergie et que c'est extrêmement régulier à part 2 petites brisures, une brisure à 5, 10, 15 électron-volts, donc le péta-électron-volts qu'on appelle le genou, qui pourrait être la transition galactique-extra-galactique, c'est-à-dire que tous les rayons cosmiques à plus basse énergie, on est sûr qu'ils sont accélérés dans notre galaxie. Il y a des processus, des sources qui sont capables de les accélérer. Et puis à plus haute énergie, on pense que c'est extra-galactique, alors on ne sait pas où. Au moins, on sait qu'à 10 puissance 18 électron-volts, c'est extra-galactique, tout simplement parce que vos particules chargées, on a une sorte de rayon de giration quand on est dans un champ magnétique et donc lorsqu'elles ont une très grande énergie, leur rayon est tellement grand qu'il est plus grand que la taille de la galaxie. Donc typiquement, ils vont s'échapper. Donc à plus haute énergie, ça ne peut pas être la galaxie qui fait ça. Ça doit être des sources extra-galactiques très puissantes, par exemple les sursauts gamma, on ne sait pas. Mais moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est à basse énergie parce qu'à haute énergie, c'est beaucoup plus compliqué, on a peu de statistiques. Donc allons à basse énergie, déjà aujourd'hui, à 5, 10, 15 électron-volts, on ne sait pas quelles sont les sources qui sont capables d'accélérer ces rayons cosmiques dans la galaxie ni par quel processus. Et pourquoi on ne sait pas ? Tout simplement parce que ce sont des particules chargées. Supposons que votre particule chargée est accélérée dans un vestige de supernova, comme il y a des champs magnétiques, elle va être complètement... elle va changer de direction sans arrêt. Et donc, il nous faut des particules qui aillent en ligne droite. Les particules qui aillent en ligne droite, c'est des particules neutres. Et l'avantage, c'est que les photons, ils vont en ligne droite. Et en particulier, les gamma, ils sont produits lorsqu'il y a de l'interaction proton-proton. Et les rayons cosmiques, à 99%, ce sont des protons. Donc, pour essayer de trouver les accélérateurs des rayons cosmiques, la meilleure longueur d'onde, c'est l'astronomie gamma. Voilà pourquoi c'est encore peu connu, puisque l'astronomie gamma, la première source détectée en astronomie gamma au tera-électron-volt, donc si on veut approcher du péta-électron-volt, il faut des photons de très haute énergie. La première source a été détectée en 1989. Donc, c'est une astronomie très jeune. Et notre candidat excellent, ce sont les vestiges de supernovae. or, jusqu'à présent, on n'avait pas de preuve de détection de protons. Donc, c'était le vrai problème avant le lancement de Fermi. Et j'en viens à ma première surprise, la détection des protons. Alors, ce n'est pas vraiment une surprise, parce que tout le monde attendait que les vestiges de supernovae soient capables d'accélérer des protons. La surprise, elle vient de la manière dont ça a été fait, c'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce que ce soit le large ray télescope qui détecte des vestiges de supernovae, vu qu'EGRET n'en avait détecté aucune, et qui soit capable de faire cette physique. Pour faire cette physique, il a fallu aller à très, très, très basse énergie. Très, très, très basse énergie. Et à très basse énergie, avec le large ray télescope, on a une résolution anguillière qui est vraiment très mauvaise. Et donc, il faut réussir à s'affranchir d'énormément de bruit de fond. Ce n'est vraiment pas simple. Ça a été fait sur deux vestiges de supernovae qui ont le doux nom de IC443 et W444. Et là aussi, ce n'était absolument pas attendu parce que ces vestiges de supernovae sont vieux. Ils ont plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc, personne ne s'attendait à ce que des vestiges de supernovae, donc des ondes de choc qui balayent le milieu interstélaire depuis plus de 10 000 ans, soient encore assez efficaces pour accélérer des protons. Donc, c'est dans ces sources-là qu'on a détecté des protons. Ce qu'on a détecté, ça va peut-être venir. Voilà. C'est ce... Alors, c'est le flux, donc le nombre de particules en fonction de l'énergie. Et vous voyez ici cette cassure. Elle est liée... On peut directement l'expliquer sans paramètres libres, sans s'embêter avec des protons. Alors que si on suppose que ce sont des électrons, il faut vraiment s'amuser à changer les paramètres. Et même en changeant les paramètres, vous avez un flux à basse énergie qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on a vu. Alors évidemment, on peut rajouter d'autres paramètres pour essayer de raccorder aux données. Mais clairement, les protons expliquent l'ensemble de nos données sans avoir à faire de fine-tuning, comme on dit. et donc ça marche parfaitement bien. Donc Fermi a montré pour la première fois qu'on accélère des protons. Mais Fermi a montré que c'était dans des sources qui sont relativement peu efficaces et qui n'accélèrent pas du tout aux énergies qu'on attendait pour le rayonnement cosmique. Pour atteindre les énergies qu'on veut voir dans le rayonnement cosmique, donc le péta électron-volts, les 10-15 électron-volts, c'est avec les vestiges de supernovae jeunes. Et donc ces vestiges de supernovae, ce sont ceux qu'on appelle en coquille, tout simplement parce qu'on trace bien l'onde de choc. Ce que vous voyez, là, le rayonnement gamma dans l'image, c'est l'onde de choc et les particules qui sont accélérées au niveau de l'onde de choc et qui rayonnent. Vous le voyez ici dans cette source, on le voit ici un peu moins bien sur celle-ci, on le voit ici, ce petit anneau, c'est typiquement l'onde de choc et les particules accélérées au niveau de l'onde de choc. Et ce qu'on a fait récemment avec une source qui a le doux nom de Rxj 1713.7-3946, donc ce sont ces coordonnées dans le ciel, eh bien, on s'est amusé à comparer ce qu'on voit en rayon X avec le satellite XMM-Newton qui est un satellite européen et comparer ce qu'on voit en gamma. Alors, je vais expliquer ce qu'on voit là, c'est l'image et l'image, on a essayé de regarder la taille de l'image en X et en gamma. Alors, simplement dans cette région-là, la taille de l'image en X et la taille de l'image en gamma sont les mêmes. Dans cette région-là et aussi également dans cette région-là, il y a le plan galactique et justement, la taille de l'image en X et la taille de l'image vue par S sont très différentes. La taille de l'image vue par S est beaucoup plus grande. Alors, j'en reviens à ce que j'avais expliqué précédemment. L'astronomie gamma est assez originale puisqu'on ne voit pas forcément directement l'accélérateur. Il faut, pour les protons, pour qu'ils puissent rayonner, il faut qu'il y ait de la matière. Donc, supposons qu'ici, vous ayez de la matière proche du plan galactique, ce qui est vraisemblable, on va pouvoir avoir des protons qui vont rayonner même loin de la source accélératrice, ce qui n'est pas le cas des électrons. Et donc, il est possible, mais alors, à vérifier avec des données de meilleures, avec plus de statistiques, il est possible que pour la première fois, elle soit en train de montrer qu'il y a vraiment des protons accélérés dans les vessies de supernois. Donc ça, c'était la première surprise. Je continue avec une autre surprise qui a été apportée par les pulsars. Alors, les pulsars, c'est aussi une source qui est obtenue à la fin de vie des étoiles très massives. Vous vous rappelez, je reviens dans les histoires, vous avez donc implosion sur sa propre gravité, rebond sur le cœur de matière incompressible. Donc vous obtenez un cœur de matière incompressible. Ce cœur, il est tout petit. Il fait à peu près 10 km, c'est-à-dire la taille de Paris. Et c'est comme si vous mettiez la masse du Soleil, un peu plus de la masse du Soleil dans la taille de Paris. Donc c'est un astre extrêmement dense. Extrêmement dense et puis très hautement magnétisé et en rotation très rapide. Alors ces deux choses-là, c'est simple à comprendre. Si vous avez une étoile qui tourne sur elle-même, lorsqu'elle devient de plus en plus petite, vous avez le même effet qu'un patineur qui ramène ses bras, elle va tourner de plus en plus vite. Et donc vous obtenez finalement un astre très petit qui tourne très très vite, qui a conservé tout le flux d'énergie magnétique et donc si on conserve tout, on va obtenir un champ magnétique dans cet astre extrêmement grand. Donc on se retrouve avec des champs magnétiques monstrueux par rapport à ce qu'on a sur Terre, des périodes de rotation de l'ordre de 2 millisecondes à 10 secondes suivant les objets. Et puis comme on a des champs magnétiques extrêmes, on va pouvoir arracher suivant les lignes de champ des particules. Ces particules arrachées, elles rayonnent et lorsqu'elles rentrent dans la ligne de visée, on a le même effet qu'avec un phare. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des pulsars. Ce sont des pulsating stars. c'est-à-dire que quand le flot de particules accélérées au niveau de la calotte polaire, au niveau des lignes de champ, rentrent dans la ligne de visée, on les voit. Donc on a une source qui est périodique. Le premier pulsar détecté, c'est en 1967 par Jocelyne Bell. Aujourd'hui, il y en a plus de 2000 qui se voient connus. Alors le fait qu'on en détecte avec le LAT, ce n'est pas une grande surprise puisque EGRET en avait déjà détecté 6. Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'on en détecte autant. Finalement, la majorité des sources dans notre galaxie en rayon gamma vues par le largeuré télescope, ce sont des pulsars. Et ça, c'est vraiment surprenant. Personne n'attendait autant de pulsars émettant en rayon gamma. On en a plus de 200. Alors non seulement on en a beaucoup, mais ils sont très variés. On en a 58 jeunes qui ont été détectés parce qu'ils étaient déjà vus en radio et en X. On en a 57 jeunes qui ne sont vus qu'en gamma et qui ne sont pas vus en radio et qui ne sont pas vus en rayon X. On en a 92 qui sont vus en radio et qui sont très, très vieux. On appelle ça des pulsars millisecondes. Et on a 3 très vieux pulsars millisecondes qui ne sont vus qu'en gamma. Donc la richesse du panorama de pulsars vus avec Fermi est vraiment inattendue. Alors c'est inattendu et en plus, ça amène quelque chose de très intéressant. Ces pulsars millisecondes qui sont des pulsars vieux, personne ne pensait qu'ils émettraient des rayons gamma. Tout simplement parce que ce sont des pulsars qu'on appelle recyclés, donc qui ne sont pas très, très énergétiques. Au début, vous avez la vie d'un pulsar standard. Il naît et puis il va émettre des particules qui sont accélérées et donc comme il émet des particules, il perd de l'énergie progressivement et donc il ralentit et un jour, en plusieurs millions d'années, il va finir par cesser d'émettre. De temps en temps, comme on a des régions très riches avec des nuages moléculaires avec énormément d'étoiles, on peut avoir un pulsar qui se retrouve très proche d'une étoile compagnon. Et lorsqu'il est assez proche de l'étoile compagnon, il va capter, il va accréter la masse de l'étoile compagnon et en accrétant la masse de l'étoile compagnon, il va réussir à accélérer. Et c'est comme ça qu'on appelle ça un pulsar recyclé qui va réémettre en radio. Ces pulsars recyclés, ils ont une propriété excellente, c'est qu'ils sont très, très stables. Leurs périodes de rotation, leurs dérivés de périodes de rotation sont extrêmement stables sur des dizaines d'années, alors que les pulsars jeunes, il peut se passer des événements sur la surface de l'étoile à neutrons qui vont perturber la rotation et donc ils sont beaucoup moins stables. Les pulsars minisecondes sont tellement stables qu'ils peuvent aider pour détecter des ondes gravitationnelles. Et donc aujourd'hui, on a 12 pulsars minisecondes détectés par Fermi qui ont été ajoutés à ce qu'on appelle le pulsar timing array. Ce pulsar timing array, c'est un consortium international de radioastronomes qui utilise l'observation des pulsars pour détecter des ondes gravitationnelles. Je vous en parle parce qu'évidemment, c'est à la mode. Je vais en dire deux mots. Comment ça marche, cette histoire ? Vous supposez que la Terre et les pulsars sont juste des masses libres. Et supposons qu'une onde gravitationnelle se balade dans le coin. Si elle se balade, elle va un petit peu déformer l'espace-temps. Si vous avez une déformation, supposons un petit bloop, votre pulsar, le temps d'arrivée des photons sur Terre, il va un petit peu changer. Oui, mais s'ils étaient très très stables, vous allez pouvoir noter ce changement. Et vous allez pouvoir dire « Ah oui, mais il s'est passé quelque chose, il y a eu le passage du onde, par exemple. » Alors, comment ça marche ? Typiquement, l'incertitude dans les temps d'arrivée de nos pulsars, c'est 100 nanosecondes. Et il faut les observer très très longtemps, ces pulsars millisecondes, environ 20 ans, pour avoir accès à des très basses fréquences. En fait, avec les instruments, l'observation des pulsars, on peut avoir accès aux ondes gravitationnelles qui sont émises lors de coalescences, de trous noirs hypermassifs ou de galaxies entre elles. Donc vraiment, un panorama à très basse fréquence. Alors que les instruments tels que l'IGO, Virgo, les interferomètres dont on parle aujourd'hui, ils ont accès aux hautes fréquences, c'est-à-dire à des phénomènes beaucoup plus rapides, par exemple, des coalescences d'étoiles à neutrons ou des coalescences de trous noirs, mais de quelques masses stellaires ou de quelques dizaines de masses stellaires. Donc on n'a pas du tout le même panorama. Avec ces différents instruments et avec ELISA, on va pouvoir voir énormément de variétés. Alors, la troisième surprise, elle concerne toujours les pulsars. On ne s'attendait absolument pas à aller voir aussi aux téraélectron-volts avec des instruments au sol. Et aujourd'hui, je peux vous dire que personne ne comprend ce qu'on voit. C'est-à-dire que ça, c'est le flux en énergie vu par un pulsar qui s'appelle le CRAB avec le large ray télescope. Et puis ça, c'est ce qu'on voit à plus haute énergie avec des télescopes au sol. Et personne ne comprend comment on est capable d'émettre à si haute énergie parce que si des particules sont à très haute énergie près de l'étoile à neutrons, elles vont perdre de l'énergie parce qu'il y a des champs magnétiques colossaux. Donc, normalement, on ne devrait pas pouvoir atteindre des énergies aussi grandes. Donc, il faut être loin de l'étoile à neutrons. Oui, mais si on est loin de l'étoile à neutrons, comment on fait un signal périodique ? On va perdre la cohérence. Donc, personne aujourd'hui ne comprend comment on est capable d'avoir un signal à très, très haute énergie qui soit périodique. Ça, c'est vraiment très intéressant. Il faut attendre des futures données pour comprendre un peu mieux et avoir plus de candidats puisqu'aujourd'hui, on n'en a vu que deux de ce type. Alors, la nébuleuse de pulsar. Je vous ai dit qu'on avait l'explosion de l'étoile qui fait une onde de choc. Puis, on a ce pulsar. On accélère des particules à la surface de l'étoile à neutrons et ces particules vont très, très vite, plus vite que la vitesse du son. Et donc, elles forment une onde de choc très proche du pulsar. Et cette onde de choc, c'est la nébuleuse de pulsar. Donc, vous avez un objet qui est constitué d'un pulsar, d'une nébuleuse de pulsar, une première onde de choc et une deuxième onde de choc qui est ce vessie de supernova. Alors, ce n'est pas du tout une vue de l'esprit des théoriciens. C'est des choses qui existent vraiment et qu'on peut voir avec des instruments. Par exemple, un satellite en X. Ce que vous voyez ici, l'attache très brillantement. On la voit moins bien, mais c'est le pulsar. Ici, c'est la nébuleuse de pulsar, donc la première onde de choc. Et puis, cette grande bulle, c'est le vessie de supernova l'ET, c'est l'onde de choc, le vessie de supernova. Le pulsar, la nébuleuse de pulsar, le vessie de supernova. Donc, c'est vraiment des choses qu'on connaît et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que les nébuleuses de pulsar, c'est la source dominante vue par les télescopes Chirin-Cov dans notre galaxie. C'est très intéressant. Finalement, dans notre galaxie, à plus basse énergie, c'est les pulsars qui dominent. À plus haute énergie, ce sont les nébuleuses de pulsar. Il peut y avoir un lien direct, c'est-à-dire que le pulsar émet des particules par l'onde de choc et qui émettent en rayon gamma à plus haute énergie. Et vous voyez que la forme, alors ça, c'est des images de différentes nébuleuses de pulsar, elle est extrêmement variée. Et puis, la taille aussi, ça peut être quelques dizaines de parsec. Donc, ça peut être énorme. Alors, je vous en parle pourquoi ? Tout simplement parce que là, on a aussi eu une nouvelle surprise avec la nébuleuse qu'on appelle du crabe. Alors, cette nébuleuse du crabe, elle a été créée par l'explosion en supernova qui a été vue par les Chinois en 1054. C'est répertorié visiblement là. Cette source, elle est à 6500 années-lumière de nous et elle contient à son centre le pulsar du crabe qui accélère des particules. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les nébuleuses du crabe, jusqu'à présent, on pensait que c'était des sources très stables. Tout le monde utilise les nébuleuses du pulsar pour calibrer les instruments. Et c'est ce qu'on faisait aussi avec Fermi. Et puis, alors là, c'est le flux en fonction du temps. Au début, tout se passait bien et c'était extrêmement stable et d'ailleurs, on l'utilisait pour calibrer l'instrument, pour calibrer le lat. Et puis, en février 2009, on a eu un premier sursaut. On s'est demandé ce qui se passait. Et puis, en 2010, on a eu un sursaut beaucoup plus conséquent et on s'est dit que vraiment, là, il y avait une variabilité et que la nébuleuse du crabe n'était absolument pas stable. Et puis ici, ce que vous voyez en avril 2011, c'est un sursaut qui est 30 fois le flux moyen qu'on voyait dans la nébuleuse du crabe. Donc vraiment, un phénomène extrêmement violent. Extrêmement violent, ça veut dire quoi ? Alors, c'est juste des chiffres, je ne vais pas aller dans les détails des modèles, mais pour essayer d'expliquer ce sursaut, il faut des électrons qui sont accélérés jusqu'au péta électron-volt, jusqu'à 10 puissance 15 électron-volt. Et là, on touche du doigt les accélérateurs des rayons cosmiques. On a besoin d'électrons extrêmement énergétiques dans des champs magnétiques monstrueux. Malheureusement, ici, ce sont des électrons et non pas des protons. Et la majorité des rayons cosmiques, ce sont des protons. Donc, on n'y est pas là, mais quand même, c'est des phénomènes très intéressants, d'autant plus que les phénomènes d'accélération sont extrêmement brefs. Ça a duré quelques jours et le refroidissement est aussi extrêmement bref. Donc, c'est vraiment, ça contraint énormément les modèles et c'est vraiment très intéressant. Alors, ce ne sont pas des protons. Allons voir quelles sont les sources qui peuvent accélérer des protons jusqu'aux genoux du rayonnement cosmique. Donc, c'est 5, 10, 15 électronvot. Eh bien, ça, on m'amène à la sixième surprise et la dernière que je présenterai aujourd'hui, ce sont les bulles de Fermi. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, ces bulles de Fermi, elles sont gigantesques. c'est à peu près 100 degrés de part et d'autre. Ici, ce qu'on voit, c'est notre galaxie. Ici, on a le centre de notre galaxie et très, très, très lumineux parce qu'il y a énormément d'étoiles, énormément de vestieuses supernovas. Et puis, c'est une image, c'est un dessin, c'est à peu près ce que représenterait l'émission gamma. Ici et ici, de part et d'autre. Sachant que la Lune fait à peu près 0,5 degré, vous avez quelque chose qui fait 200 fois la taille de la pleine Lune. Donc, si on était capable de voir des rayonnements gamma avec nos yeux, on aurait plus de la moitié du ciel visible qui serait recouvert par ces bulles. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas expliquer ces bulles. Elles sont assez impressionnantes, mais tout le monde s'est dit que, vu que c'était symétrique par rapport au centre de notre galaxie, certainement, il devait y avoir un lien avec le centre galactique. Alors, quel est le lien ? Je fais une petite disgression pour voir l'environnement. au centre de notre galaxie. Il y a énormément de matière moléculaire. C'est extrêmement dense. Il y a énormément d'étoiles très massives. Si on a énormément d'étoiles très massives, on va avoir énormément d'explosions en supernova. Donc, on va avoir des vents qui se choquent, des étoiles massives. On va avoir des collisions de mondes de choc de supernovae. Et on a une énergie, on a 10% de l'activité de formation d'étoiles massives de toute notre galaxie qui est juste dans ce centre qui est localisé ici. Donc, c'est vraiment très, très, très énergétique. Là, vous voyez, ah oui, donc ça, c'est le deuxième. Voilà, toutes les différents amas d'étoiles très massives. Et puis, au centre, évidemment, on a aussi un trou noir central supermassif de 4 millions de masses solaires. Et ça, on le sait grâce à la trajectoire des étoiles qui tournent autour du Soleil, du trou noir central et qui nous permet de contraindre la masse du trou noir central. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec nos bulles ? Eh bien, je vais vous présenter un résultat de S, donc des télescopes Tyrenkov, justement, qui peuvent avoir un lien et qui peuvent pointer du doigt ce qui se passe. Alors, au tout début de l'expérience, c'était à peu près en 2008, on avait détecté déjà qu'il y avait une source de rayons gamma au centre de notre galaxie qui était extrêmement brillante. Et puis, on a une nébuleuse de pulsars pas loin. Mais, ce qu'on avait vu, c'est que la coupure du spectre, elle était à plutôt basse énergie. 10 Tera électron-volt par rapport au péta électron-volt, on est 100 fois plus bas. Donc, ça ne nous arrangeait pas vraiment. Depuis, on a eu plus de statistiques et puis, on a des modèles plus fins. On a supprimé l'émission du centre de notre galaxie et l'émission de cette nébuleuse de pulsars pour essayer de voir ce qui se passait en dessous. Et voilà ce qu'on voit en dessous. On a une émission diffuse le long du plan galactique. Alors, le plan galactique, là, il est à zéro, ici. Et puis, ce que vous voyez en blanc, ce qu'on a mis, c'est la densité de matière. Et justement, cette émission diffuse, elle corrèle très bien avec la densité de matière. et cette corrélation, elle nous a fait penser qu'on pouvait avoir de l'interaction proton-proton qui serait dans cette région-là. Donc, des protons accélérés par le centre galactique qui viendraient interagir dans toute cette matière. On a fait le spectre de toute cette émission. Donc, ça a mis beaucoup de temps. Il a fallu 10 ans d'observation. Et voilà ce qui a été publié récemment. Alors, bon, ce n'est pas l'image qui est la plus importante. c'est le flux en fonction de l'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez une droite sans coupure. Alors qu'ici, on avait une coupure, ce qui veut dire qu'en fait, l'émission va à très, très, très haute énergie. Et si on modélise ça, on a besoin de protons accélérés jusqu'au moins à un péta électron-volt pour reproduire ce qui a été vu par S. Donc, on a la preuve avec S qu'on a un pévatron au centre de notre galaxie qui potentiellement contribue significativement au spectre du rayonnement cosmique et qui potentiellement contribue très fortement aux bulles de Fermi. Alors, comment ça marcherait ? Il y a deux scénarios qui sont en vogue aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce sont les bons, mais c'est les deux scénarios en vogue. Le premier, ça suppose que le trou noir central était beaucoup plus actif dans le passé et que ce sursaut d'activité sous forme de G a envoyé de la matière et permis de créer les bulles de Fermi, mais aussi envoyé des protons qui ont diffusé le long du plan galactique que l'on voit aujourd'hui. Le second, il suppose que comme il y a beaucoup de formations d'étoiles, il y a eu interaction des vents, interaction des chocs des vestiges supernovas qui a donc produit des vents de part et d'autre du plan galactique et produit ces bulles de Fermi. Donc, on a un lien, on voit l'intérêt de voir avec différents instruments dans une gamme en énergie extrêmement vaste, on a un lien entre ce que voit le LAT, par exemple, et S. On pense qu'il y a un lien. On en saura certainement plus avec le futur réseau qui s'appelle CTA que je vais vous montrer dans une minute. Alors, évidemment, tout ça, ça concerne les sources pour lesquelles on a vu des contreparties. C'est-à-dire qu'en radio, en X, en optique, on a été capable de voir une source associée à la source gamma. Je vous rappelle qu'il y a 20% des sources qui sont non identifiées qui n'ont pas de contrepartie dans aucune longueur d'onde et donc ça, c'est des sources extrêmement intéressantes parce que ça peut être un nouveau type de source qu'on ne connaît pas aujourd'hui en astronomie gamma ou bien ça peut être des nébuleuses de pulsars ou des vestiges de supernovae. On le saura avec des instruments plus sensibles que ce soit en astronomie gamma ou en radio et en X. Alors, justement, en astronomie gamma, on a un projet qui est le Cherenkov Telescope Euré. Voilà. Alors, le Cherenkov Telescope Euré, c'est énorme. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans S, on est à peu près 200 membres. C'est à peu près la même taille dans Veritas et dans Magic. Dans la collaboration LAT, on est à peu près 300. Le nombre de membres et de CTA aujourd'hui, c'est à peu près 1 400 provenant de 200 instituts environ et 32 pays. Donc, toute la communauté internationale s'est rejointe pour essayer de former et avoir un budget pour pouvoir créer un réseau énorme. Donc, il y a un réseau de télescopes Cherenkov, donc c'est au sol, le futur, avec deux sites, un au nord, au Canary, et un au sud, au Chili, normalement, avec trois tailles de télescopes. Donc, les grands télescopes, ils permettent de voir les basses énergies, les moyens télescopes au milieu, et puis les petits télescopes qui sont parsemés sur des zones immenses nous permettent d'avoir une zone de collection très grande et donc de voir des événements très rares à très haute énergie. En tout, on espère avoir une centaine de télescopes, peut-être pas 120, tout dépend évidemment du budget qui va être alloué in fine. Alors, ce qui est très très bien avec CTA, c'est ce qu'il faut voir, là c'est encore les bras spiraux, notre galaxie, et là je vous ai mis les différentes sources qu'on a vues avec S, Veritas et Magic. Finalement, on voit principalement des sources qui sont proches de nous, donc on a un biais d'observation et forcément, on ne voit pas l'ensemble des secrets de notre galaxie. CTA devrait voir l'ensemble de la galaxie avec une résolution angulaire accrue, là où on voit des patates avec S, on va vraiment voir l'onde de choc par exemple avec CTA et on va pouvoir voir les sites exacts où sont accélérées les particules. Alors, les prospectives, elles sont extrêmement larges, évidemment, on va essayer de détecter des pévatrons parce qu'on a des petits télescopes qui vont juste sur une dizaine de kilomètres carrés et donc on va pouvoir avoir de la statistique à très haute énergie. On a un grand champ de vue par rapport à ce qu'on fait avec S aujourd'hui, on a 8 degrés. On va pouvoir avoir des grands télescopes qui accèdent à la basse énergie pour faire de la cosmologie ou pouvoir voir les sursauts gamma ou des contreparties d'ondres gravitationnelles. Donc voilà, on va pouvoir faire énormément de choses. Les prototypes sont déjà construits. On peut dire qu'au Corico, il y a un prototype construit en France pour des petits télescopes. c'est à Meudon et Hélène Sol a certainement dû en parler. Les télescopes moyens, encore qu'au Corico, la caméra, elle provient de la France et les prototypes sont déjà assemblés à Berlin. Et puis, les grands télescopes, eh bien là, c'est l'arche des caméras qui est produite en France et vous voyez que la structure du premier grand télescope est déjà achevée au Canary pour une première lumière à la fin de cette année. Donc, ce n'est pas juste un projet, ça existe vraiment. Le site nord est plus en avance que le site sud. Il faut le dire, d'ailleurs, le site sud, il n'y a rien. Pour le moment, il faut encore signer un accord avec les autres. Donc, voilà, pour le moment, c'est vraiment le site nord. Mais pour le démarrage avec le site nord, c'est d'ici fin 2018 avec un télescope et on espère d'ici courant 2019 avec peut-être deux télescopes. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. J'essaie de vous montrer la diversité du ciel gamma, surtout de notre galaxie vue en gamma. Il y a énormément de résultats qui ont été obtenus, surtout des résultats inattendus. Ces bulles de Fermi, c'est certainement le résultat le plus notable. Et ce n'est pas fini. Là, vous voyez que je ne vous ai présenté que CTA parce que je savais que je serais sinon en retard. Il y a d'autres instruments qui arrivent et qui vont apporter de nouvelles questions. Donc là, vraiment, je pense que les prochaines années, elles vont nous livrer encore plein de secrets. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Marianne. Je n'ai pas voulu. Moi, j'ai appris plein de choses. Merci. 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 Donc, des questions. Fabuleux. Merci beaucoup. Il paraît que la particule la plus énergétique, c'était quelque chose comme 10 puissance 20 électronvolts. Oui, c'est ça. 50 joules, donc. 50 joules, c'est une belle baffe dans la figure. Oui, c'est assez énorme. Comment c'est possible qu'une petite particule aussi petite est-ce qu'il y a autant d'énergie qu'une petite baffe dans la règle avec les deux ? Tout ça vient. Et qu'est-ce qui se passe si on se la prend, cette particule ? Elle passe à travers nous ? Elle nous tue ? Rien du tout. Et on s'en prend régulièrement. Non, il ne se passe rien du tout. Parce que c'est... Tout est... Dans cette petite particule, il y en a... Ces énergies-là, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est une par siècle, à peu près. Donc, c'est des détecteurs immenses. Et donc, le 10 puissance 20, ça a été vu par Auger en Argentine. Il ne se passe rien. Alors, le mécanisme d'accélération, on ne sait pas trop. Déjà, on ne sait pas ce qui se passe à 10 puissance 15 électrovoltes. Alors, imaginez bien qu'à 10 puissance 20, on ne le sait pas plus. On a quand même des idées. Il y a ces sursauts gamma qui sont... Il y a un lien entre les coalescences d'étoiles à neutrons et les ondes gravitationnelles. Il y a aussi peut-être un lien entre ces coalescences et la production des ondes de choc extrêmement violentes qui sont capables d'accélérer les particules à très, très haute énergie, voire peut-être 10 puissance 20 électrovoltes. Alors là, c'est remis un peu en question avec des récents résultats obtenus en neutrinos. Je n'ai pas du tout parlé de neutrinos aujourd'hui, mais c'est aussi un nouveau messager pour détecter des événements très violents. Et eux, les neutrinos, ils ont détecté des neutrinos à très, très haute énergie qui semblent dire que ce n'est pas les sursauts gamma qui produisent ces événements, mais plutôt, par exemple, des noyaux actifs de galaxies. Alors, ça, c'est vraiment entre guillemets parce qu'il nous faut beaucoup plus de statistiques. Il n'y a que quelques événements neutrinos. Je dirais une vingtaine pour pouvoir avoir ces conclusions, donc c'est faible. On attend les futures générations, mais voilà, on est sur l'idée dont les noyaux actifs de galaxies, ce sont ces galaxies avec un noyau extrêmement actif avec un trou noir supermassif qui, par effet d'accrétion, éjection, on accrète la matière du disque et par des effets de turbulence magnétique, on va éjecter, donc on va avoir des jets de part et d'autre et donc lorsqu'on est logé dans la ligne de visée, on va pouvoir voir accélérer des particules à très très haute énergie. Donc c'est une possibilité. Après, il y a des modèles beaucoup plus exotiques. Il y a même des personnes qui ont des modèles exotiques ici à l'Institut d'astrophysique en disant par exemple que ce seraient des pulsars millisecondes qui accélèreraient les particules à très très haute énergie, enfin les pulsars qui sont nés avec des périodes millisecondes. Voilà, il y a des choses très très exotiques. qu'il nous faut plus de statistiques, des détecteurs plus grands pour pouvoir confirmer. Merci. D'autres questions ? En fait, j'ai plusieurs questions. Cette onde de choc, la première question, elle est faite de quoi ? Parce que c'est le vide en fait galactique et une onde de choc sur notre planète, ça va, c'est de l'air qui est... Elle est faite en quoi ? C'est ma première question. D'accord. Alors, effectivement, c'est une très très bonne remarque. Nous, nos ondes de choc en astrophysique, on les appelle non collisionnelles, c'est-à-dire que ce n'est pas lié aux particules. S'il fallait accélérer les particules par des collisions entre d'autres particules, on mettrait des centaines de milliers d'années à les accélérer. Ce qui se passe, c'est que tout est lié aux champs magnétiques et surtout aux irrégularités de champs magnétiques. Comme vous avez votre champ magnétique, mais il y a aussi des ondes magnétiques qui existent dans la galaxie et lorsque vous avez l'onde de choc, vous allez comprimer, vous allez créer de la turbulence. Et c'est en fait les particules qui vont venir rebondir sur des irrégularités de champs magnétiques. Comme elles sont chargées, elles vont interagir avec le champ magnétique, elles vont rebondir sur les irrégularités et à la manière d'une partie de ping-pong, hop, on rebondit sur une irrégularité, on est envoyé de l'autre côté du choc, on va rebondir sur une autre irrégularité et être renvoyé de l'autre côté. Et à la manière d'une partie de ping-pong, si on s'amuse à taper de part et d'autre plusieurs fois, on va gagner de l'énergie et la particule va être accélérée à très haute énergie. C'est ce qu'on appelle le processus de Fermi. c'est en son honneur qu'on a nommé le satellite Fermi. C'est vraiment une très bonne remarque. La deuxième question, c'est un phare, cette étoile à neutrons est un phare, donc c'est très localisé d'un côté et de l'autre. Et pourquoi ce n'est pas partout ? Pourquoi il y a ces deux points de localisation ? C'est aussi une très bonne remarque. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai essayé d'expliquer ça facilement, simplement, j'ai dit que c'était un phare. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'était pour que tout le monde comprenne et que ce soit simple. Dans la réalité, pour expliquer qu'il y a des sources qu'on voit, des pulsars qu'on voit en radio et des pulsars qu'on ne voit pas avec Fermi, ça veut bien dire que la zone d'émission n'est pas au même endroit et on suppose en fait qu'avec Fermi, on voit des zones qui sont beaucoup plus larges, des sortes d'éventails qui couvrent presque l'ensemble de la surface alors qu'en radio, c'est effectivement des phares parce qu'il faut être le long des lignes de champ. Et donc, c'est vraiment, c'est un phare parce que les particules sont le long des lignes de champ en radio mais ce n'est pas vrai avec Fermi. L'explication de la différence entre les longueurs d'onde s'explique par le fait que les zones d'émission sont différentes. Mais j'ai voulu aller de façon simple. Et enfin, si je peux me permettre la troisième, j'ai entendu parler d'une super supernova à 3,8 milliards, je crois, d'années. Et donc, est-ce qu'elle a émis, est-ce qu'on l'a vue en émission gamma aussi ou pas ? Je ne me rappelle plus son numéro, 15 Eiffel, je ne sais plus quoi. Mais elle était dans notre galaxie, elle n'était pas dans notre galaxie. Je ne sais pas. J'avoue que je n'en ai pas entendu parler, mais en astronomie gamma, les vétiers de supernova qu'on voit ne sont que dans notre galaxie ou dans le grand nuage de Magellan. On n'a pas la sensibilité pour voir des sources très, très lointaines. J'avoue que je ne connais pas votre source, mais si elle était hors de notre galaxie, on ne l'a certainement pas vue. On aimerait bien avoir une supernova qui explose dans notre galaxie, n'est-ce pas ? Exactement. Pas seulement en gamma, même. Mais voilà. Ça peut arriver maintenant comme ça peut être demain. Dans 100 ans, on sera plus là. On est prêts. On est prêts. On l'attend. On l'attend. Une dernière question ? Une question d'ordre pratique, s'il vous plaît. Merci infiniment, Marianne. Une question d'ordre pratique. Tous ces instruments, pour qu'ils restent au top niveau et très performants. la maintenance doit être assurée quotidiennement, mensuellement, annuellement ? Pour ce qui concerne S, on a des ingénieurs sur site. On a quatre ingénieurs sur site qui travaillent quotidiennement. Et on a des observateurs qui vont sur site pour prendre des observations. Et donc, quand on fait des observations, on travaille d'une pleine lune à une autre pleine lune. et on reste un mois sur site et on est trois personnes à travailler ensemble pour prendre des observations. Ça, c'est pour S. Pour ce qui concerne Fermi, là, c'est beaucoup plus rodé. C'est la NASA qui gère ça. Et alors, il faut le gérer de façon assez précise parce qu'en fait, on a tellement de débris dans l'espace qu'on a eu régulièrement à faire des petits changements, des tout petits, mais il faut faire des petits changements de trajectoire. et puis, on met en ligne l'ensemble des données. Fermi, c'est public. S, les données sont privées. On les garde pour nous. Si on met des données publiques, il faut non seulement qu'il y ait un espace pour que les gens puissent y accéder, mais que les outils pour les analyser soient publics et soient performants et soient au goût du jour. Donc ça, c'est des ingénieurs qui travaillent tous les jours pour ça. Et c'est pour ça qu'on a des senior review, comme on les appelle à la NASA, tous les deux ans pour dire si la NASA remet de l'argent dans la manip ou pas. Et donc, tous les deux ans, on est sur la sellette parce qu'on ne sait pas si la NASA va nous prolonger et c'est ce qui se passe l'année prochaine. Alors, on espère qu'avec les ondes gravitationnelles, on ait un petit sursis parce qu'on a notre détecteur. Le LAT fait de la très bonne science, mais le GBM, le détecteur de sursauts gamma, il a la possibilité accrue par rapport à nous. Nous, on espère détecter des sursauts gamma avec des liens avec les ondes gravitationnelles, mais évidemment, il y a moins de probabilités. La statistique est plus faible, la sensibilité n'est pas excellente. Le GBM, c'est sûr, et ça a été le cas. Donc, on a la chance d'avoir un détecteur sur Fermi qui va faire de la science avec ses nouveaux messagers. Et on espère être prolongé pour au moins deux à trois ans, voire plus. Eh bien, merci beaucoup, Marianne. Et rendez-vous le mois prochain. Merci. 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 Merci.